Musique Au sommaire de ces 7 minutes, financement des projets, le Fonds de solidarité africain s'installe à Abidjan. Les Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire sont reconnaissants aux Ivoiriens pour leur hospitalité. Et puis, innovation technologique, l'intelligence artificielle et robotique au centre d'un concours. Voici les titres de ces 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le Fonds de solidarité africain est désormais représenté à Abidjan. L'initiative vise à renforcer le financement des projets en Côte d'Ivoire en vue d'atteindre les objectifs de développement. L'objectif, c'est de travailler quotidiennement aux côtés des banques et des entreprises, de façon à ce que chacun puisse jouer son rôle de façon efficiente. Les banques sont soumises à des pésanteurs opérationnels et réglementaires. Le FSA a les outils pour atténuer ses limites. Et donc, c'est dans ce cadre que je suis là. L'objectif, vraiment, c'est qu'au minimum, pour 2023, nous puissions faire 100 milliards d'interventions en faveur des entreprises nationales. Une initiative saluée par les banques ivoiriennes qui ont exprimé leur intérêt pour les produits du Fonds de solidarité africain. Le FSA s'affirme comme un catalyseur de financement, ayant reçu comme attribution de faciliter le financement des entreprises nationales. Présents à nos côtés depuis plus de quatre décennies, oui, depuis plus de quarante, de quatre décennies, les gens mènent à notre disposition une panoplie d'assurements opérationnels qui sont des marquants évidents pour la mener et nous d'avis. Le Fonds a déjà financé des projets en Côte d'Ivoire à hauteur de 38 milliards de francs CFA. L'institution financière a été créée en 1976 pour soutenir les projets de développement et de lutte contre la pauvreté dans les États membres. L'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire célèbre son 70e anniversaire d'existence. Du 4 au 6 mai, les festivités vont tourner autour des animations, expositions, spectacles de danse et dîners de bienfaisance au profit des enfants victimes de déficiences mentales. Les festivités, c'est dire merci. On ne cesserait jamais de dire merci à la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays d'accueil, un pays de partage, un pays d'amour. Parce que les Ivoiriens aiment les gens. Ça, il faut qu'on le dise. Parce que nous, ils sont hospitaliers et ils aiment l'autre. Et c'est pourquoi nous avons partagé 70 ans. Parce que les 60 ans, on avait dit partage en commun. Maintenant, nous avons dit les 70 ans, c'est au côté des Ivoiriens. Ce que je propose, c'est justement un voyage autour des cultures ivoiriennes. Qu'est-ce que nous, les Antillais, on dansait ? Qu'est-ce qu'on écoutait quand on est arrivé sur leur terre ? Et qu'est-ce qu'on a aimé ? Alors, j'ai fait ce petit voyage des danses et des musiques d'époque. Et aussi, arrivé par les cultures créoles de chez nous aussi. Donc, ce sera pimenté. Ces célébrations sont soutenues par la France, d'où la présence de Jean-Christophe Béliard, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Côte d'Ivoire. Les Antilles et la Guyane, c'est la France. Et donc, on parle de l'amitié entre les Antilles et la Côte d'Ivoire, entre la Guyane et la Côte d'Ivoire. Mais au fond, on parle de l'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que ces célébrations sont belles. Il va y avoir plein de choses, des spectacles, de la musique. L'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire a été créée le 5 mai 1953. Si à son origine, elle avait vocation de rassembler les premiers assistants techniques d'origine antillaise, elle accueille aujourd'hui les Antillots-Guyanais, mais également des sympathisants de toute origine et de tout horizon. La quatrième édition du quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan-Kita se tiendra du 11 au 13 mai à l'Université Nord-Sud de Yopougon. La compétition interuniversitaire a pour but de découvrir et révéler des talents cachés chez les étudiants, issus de diverses filières. Les perspectives sont bonnes. On veut travailler, on veut faire de telle sorte que le Kita soit mondial et même permettre déjà pour commencer, on ne va pas être prétentieux, ici en Côte d'Ivoire, toucher à plusieurs universités. Le projet RSE qui est un projet de responsabilité sociétale environnementale, où les étudiants sont allés en immersion, ils ont décélé les différentes problématiques de là-bas pour venir les présenter ici lors d'un pitch. Ce qu'on a vraiment en tant qu'humain, c'est la conscience-là. Mais quand elle commence à passer par la culture et concernant une nation comme la nôtre, on ne peut qu'être tranquille parce qu'on aimerait voir nos enfants de demain porte-flambeaux qu'ils sont de cette connaissance, de cette conscience, de cette culture-là. Mieux la propager pour qu'on puisse voir le potentiel humain qui existe non seulement dans notre pays, mais aussi selon les initiatives de l'éducation et de la transmission, surtout de la culture. Pour cette quatrième édition, plusieurs universités et grandes écoles rivaliseront autour des activités telles que les faits historiques, le concours de génie en herbe, le concours culinaire ou encore la danse traditionnelle. C'est à travers ce concours-là qu'on valorise véritablement la culture ivoirienne. Regardez un peu autour, ces personnes qui sont habillées en panne traditionnelle ou en tenue traditionnelle ivoirienne. C'est beau, c'est vraiment joli à voir. Lorsqu'on se promène dans nos rues à Abidjan ici, on n'a pas toujours l'habitude de voir ça. Donc il faut ce genre d'initiative-là pour véritablement faire montre de la culture ivoirienne. En plus des lots offerts par les partenaires, la récompense des lauréats sont comprises entre 200 000 et 1 million de francs CFA. Un tournoi national de robotique et d'intelligence artificielle a été lancé mardi 2 mai à Abidjan. À l'initiative, l'association Elite, la start-up d'Acmotion et l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'objectif étant de faire de la Côte d'Ivoire un hub technologique, une éburnie-vallée. C'est notre intérêt à tous de développer l'intelligence artificielle à notre profit. Et non contre nous. Parce que l'enjeu est d'état ici. Nous ne nous mettons pas à l'intelligence artificielle. Ça va gérer notre vie, mais pas à notre faveur. Parce que les solutions qui vont venir ne seront pas conçues par nous. Ça serait conçu par d'autres, mais ce n'est pas la même réalité. Donc c'est important que les Africains aussi maîtrisent la technologie pour appliquer cette technologie-là à la résistance de leurs propres problèmes. On a beaucoup entendu parler de la Silicon Valley en Californie, qui réunit tous les géants de la tech, comme les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et bien d'autres. Alors nous voulons avoir en Côte d'Ivoire une éburnie-vallée. Et bien sûr, nous le pouvons. Nous avons les compétences. Et c'est pour ça que Darkmotion, par exemple, se tourne vers les filles et fils du pays. Parce que nous sommes conscients que la compétence est déjà là. Ce tournoi de robotique nationale qui se tient du 2 mai au 15 novembre est ouvert à tous. Il se déroulera en deux phases. Une présélection théorique et une phase technique, dont l'évaluation sera faite par un expert. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501